Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à Malice. Une boîte à Malice riche et variée, comme toujours, puisqu'aujourd'hui c'est un bel entretien avec Clara Morgan qui vous attend. L'artiste de cabaret se produira avec toute son équipe sur la scène du NEC de Marly. Au programme également un tout nouveau festival dans le paysage mozellan, Harmonie Printanière. Un festival entièrement dédié à la musique sacrée à Gorze. Tout cela sans oublier notre clip de la semaine. Mais tout de suite, vous allez être tenu en haleine puisque Sophie Loubière publie un tout nouveau thriller. Dernier parking avant la plage, c'est néanmoins dans un salon que nous allons la retrouver afin d'en savoir plus. Bienvenue. Sophie Loubière, bonjour. Bonjour Alessia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que c'est le signe de la sortie d'un de vos nouveaux romans. Je l'ai là entre les mains. Alors je dis nouveau, ce n'est pas tout à fait vrai. Oui et non, puisqu'en fait, Dernier parking avant la plage est un livre que vous avez édité en 2003, si je ne m'abuse. 20 ans déjà, il était sorti aux éditions Les Belles Lettres. Et puis vous avez eu envie de le dépoussiérer, de lui donner une deuxième vie, il y avait une tendresse particulière. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet ouvrage ? En fait, c'est l'occasion qui s'est présentée. Le livre VGT dans une collection en poche. Et puis suite à un échange que j'ai eu avec l'éditeur, que je ne sentais plus très chaud pour le mettre en avant. Et je trouvais ça dommage parce que c'est un texte auquel je tenais. J'ai eu l'occasion de reprendre mes droits et donc de le proposer à un autre éditeur qui lui a été tout de suite enthousiasmé à l'idée de publier mon premier polar. Et l'occasion, se présentant, j'ai relu le texte. Et c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait des petites choses que je ne pouvais pas laisser quand même. Parce qu'en 20 ans, évidemment, la technique, le recul sur les choses font qu'à une époque où je n'étais pas capable de me rendre compte que, par exemple, ce dialogue ne glissait pas bien, que cette scène n'était pas aboutie, qu'il y avait excès de détails superflus, là, j'avais l'occasion de retirer les petites scories et d'affiner ce texte. Donc, pour moi, il est doublement plaisant de représenter ce texte parce qu'en plus, il est revisité, on va dire, un peu comme le millefeuille. C'est toi qui vous avez placé l'intrigue en Vendée. Oui. On est dans un club de vacances. Des ados ont disparu, vont disparaître. Je n'ose pas trop raconter un peu d'histoire. Mais vous, quel était le point de départ pour vous ? Alors, le point de départ, il n'est pas du tout polar. Il est très familial puisqu'on est en 2002, je crois, en avril. Je prends une semaine de vacances à Saint-Jean-de-Mont. À l'époque, je suis seule avec ma petite fille de 6 ans. Et on arrive à Saint-Jean-de-Mont, il pleut. Et entre deux averses, en se promenant, on tombe sur un panneau qui indique, dernier parking avant la plage. Et je dis à ma petite fille, ça serait un joli titre de roman. Et Adèle me dit, maman, tu n'as qu'à l'écrire. Et comme il a continué à pleuvoir encore pendant trois jours, pendant qu'elle était au mini-club, eh bien, j'ai commencé à jeter les lignes, les grandes lignes de ce roman en m'inspirant du lieu où j'étais en vacances. C'est-à-dire, à l'époque, c'était le VVF de Saint-Jean-de-Mont, qui aujourd'hui est un club de Bélembrun. En m'inspirant, évidemment, du décor, de cette ambiance, de cette station balnéaire familiale. Et en intégrant une notion sur laquelle j'avais envie de travailler, qui est la démission parentale. C'est-à-dire, qui est encore d'actualité, c'est-à-dire des parents qui sont tellement pris par leurs propres problématiques. Que ce soit des relations de couple qui ne vont pas bien, un divorce, une séparation, ou des gens qui sont préoccupés par leur travail et qui vont passer totalement à côté des problématiques de leurs enfants. Donc, avec des enfants qui peuvent basculer du côté de la démarche. Absolument, parce que dans ce genre de lieu estivo, il y a toujours, malheureusement, des personnes pas fréquentables qui rôdent et qui peuvent influencer nos chères têtes blondes. C'est vrai que ce qui fait la force, toujours, de vos romans, et là encore, c'est qu'il y a cette intrigue au cours de ces disparitions. Et puis, tous ces personnages singuliers que vous mettez en place, que l'on découvre. Là, on a François, qui est veilleur de nuit, assez singulier, un peu solitaire. On ne sait pas trop, on a l'impression qu'il n'est pas à sa place à cet endroit, mais on va comprendre pourquoi. Il y a quatre qui débarquent avec ses enfants. Et à chaque fois, vous avez l'art de les faire vivre, ces personnages. C'est-à-dire qu'on embarque avec eux, ils sont là, on a l'impression qu'on va les croiser demain. Il y a ce regard affûté que vous avez toujours, et ce sens du détail qui fait aussi qu'on est embarqués. C'est effectivement, la façon dont j'écris, c'est presque une mise en scène de cinéma. Je projette les images du film que je tourne pour le lecteur. Donc, les dialogues sont à rebond. C'est-à-dire qu'on pourrait les reprendre tels quels et les filmer, et on aurait la scène. Il y a plein de petits détails qui sont amenés. C'est des personnages qui sont très vivants, parce qu'inspirés de personnages réels. Ce gardien de nuit existe. Je ne l'ai pas vu beaucoup, j'ai dû le voir deux soirs. Après, il était remplacé par quelqu'un d'autre. Mais ça m'a suffi pour créer toute une fantasmagorie autour de ses beaux yeux bleus. La Harrison Ford. Oui, Harrison Ford, tant qu'à faire. Kat, cette maman qui débarque avec ses deux enfants en rupture amoureuse. C'est une amie à moi que j'avais rencontrée à l'occasion d'autres vacances. Christine, sa copine, c'est pareil. Ce sont des jeunes femmes que j'ai rencontrées à l'occasion de vacances de maman célibataire. Comme ça, je vais aller chercher des petits fils, des personnes que je connais. Je vais refabriquer ma propre histoire. C'est un peu comme si je faisais mon casting. Je vais prendre des vrais acteurs, je vais prendre des voisins. Parfois, je vais piocher dans ma propre histoire, mon propre vécu. Je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est vrai, que c'est réel, que ça vibre et qu'on est attaché très vite au personnage. Oui, c'est ça. C'est comme un puzzle avec les pièces qui vont s'imbriquer. Parce que là, chaque chapitre est assez court. Vous nous emmenez d'un univers à l'autre. Petit à petit, on réussit à remettre tout en place. Et puis, à voir là où vous avez voulu nous emmener au final. C'est la forme habituelle de mes romans. C'est souvent cet entonnoir. C'est-à-dire qu'au départ, on a une action qui se passe ici, puis là, puis là, dans un temps qui n'est pas le même. Et plus on avance dans le livre, et plus on se resserre. Et les trois quarts du livre, ensuite, c'est la même unité de temps et de lieu, avec simplement des points de vue qui changent. Soit c'est François qui nous donne une vision de la situation, soit c'est quatre, soit c'est une barmaid. Soit ça se passe dans une boîte de nuit, soit c'est le point de vue d'un jeune sur un parking qui va essayer de voler une voiture. Enfin voilà, à chaque fois, on est dans des points de vue différents. Et c'est ce qui amène le suspense. On ne sait jamais, finalement, ce qui va se passer après et qui va influer sur quoi. C'est ça. Et puis, une autre dimension d'ailleurs qui est très forte dans vos livres, c'est celle de la musique. À chaque livre, sa playlist. Déjà, il y a 20 ans, il y avait une playlist avec justement François, qui est fan de musique de film. Et vous aussi d'ailleurs, parce que je crois que vous en chroniquiez des musiques de film à l'époque sur France Inter. Ce rapport à la musique est toujours très fort et indispensable, finalement, votre écriture. Oui, d'ailleurs, on peut écouter la playlist de François, parce que je l'ai indiqué à la fin du livre. Ce sont des musiques de film qu'on peut trouver sur Spotify, par exemple. Et écouter ces musiques en même temps qu'elles apparaissent dans le texte. Et vous verrez, ça change complètement la lecture. Ça donne une dimension, là pour le coup, très cinématographique. Et le rythme, et puis ça donne de la sensualité aux personnages. Comme si soudain, ils étaient à côté de nous. On est plongé soi-même dans le film. Vous écrivez en musique ? Oui, j'écris en musique. Je me fais des playlists, ensuite, que je vais proposer aux lecteurs de retrouver. Là, en ce moment, j'écris un roman qui va se passer dans un futur, dans deux siècles. Donc, trouver une playlist qui corresponde à ce qu'on pourrait écouter dans deux siècles, c'était pas évident. Et voilà, c'est tout un petit travail qui, moi, me permet de me mettre en condition et d'écrire, voilà, avec l'impression que j'ai déjà la musique de mon film. Oui. Pour terminer, comme toujours, je vous laisse le mot de la fin. Convainquez-moi. Bon, moi, c'est déjà fait. J'ai adoré. Mais les téléspectateurs, de lire ce dernier parking avant la plage. C'est vraiment le roman de l'été qu'on n'a pas du tout envie de lire parce qu'il nous met face à une problématique qui, chaque été, revient aux informations dans un fait divers épouvantable. Il est, chaque année, ce qui se passe dans ce livre, ça nous arrive, chaque année. Et ça recommence et ça recommencera tant qu'on ne fera pas plus attention à cela. Donc, le livre, j'espère qu'on va de nouveau parler de ce type de faits divers. Malheureusement, qui, chaque année, se reproduisent. Et je ne peux pas en dire plus parce qu'évidemment, c'est la solution du livre. On est devenus en haleine, comme toujours, de bout en bout. C'est dernier parking avant la plage. C'est Sophie Loubière et c'est aux éditions du Phénix Noir. Merci, Alicia. Merci, Sophie. Merci. Place à la musique, à présent, avec un tout nouveau festival qui vient d'éclore en Moselle, Harmonie Printanière. Un festival de musique sacré qui se déroulera du 30 avril au 2 juillet dans la chapelle orthodoxe du Prieuré Notre-Dame et Saint-Hiebaud, à Gorze. A l'origine de cet événement, le Centre Bétanie. Alors, quelle est l'histoire de ce lieu que nous réserve la programmation du festival ? Clara Thiel nous donne les clés. Le Centre Bétanie, c'est un centre qui a été créé en 1976, à l'origine dans les Vosges à Meisenthal, et qui est implanté à Gorze depuis 1983. Et qui a été créé, en fait, à l'origine pour répondre à cet élan spirituel, à cette quête spirituelle qui est née dans les années 70, et qui allait rechercher une essence spirituelle, une nourriture spirituelle dans les enseignements orientaux. Et donc, l'objectif, l'envie ici, c'était de poser le fait qu'on a aussi, en Occident, une tradition spirituelle très importante, une tradition chrétienne très importante, avec les enseignements des Pères du désert, avec de la méditation, avec une quête d'intériorité, et que ce centre avait vraiment pour but de redonner cette nourriture locale, spirituelle aux gens. Ce festival de musique sacrée, il est né notamment du constat qu'on chante tout le temps dans cette chapelle. Il y a une acoustique magnifique, on prend un véritable plaisir à chanter dedans. Et on avait envie de pousser l'expérience et de permettre à tous ceux qui fréquentent Bétanie et le lieu de pouvoir profiter de cette acoustique, de pouvoir découvrir des artistes et de pouvoir se rencontrer dans ce lieu qui est fréquenté principalement par la paroisse et par les gens qui viennent au centre Bétanie pour les stages et les rencontres et les retraites. Là, on avait envie de faire quelque chose où tout le monde se rencontre autour d'un événement un peu plus festif et un peu plus amical, simplement. Le premier concert aura lieu le 30 avril. Nous accueillons Anne-Catherine Boucher au clavecin et Vincent Roth à la Viola d'Aspala pour un concert qui s'appellera Les délices de la solitude. Le deuxième concert aura lieu le 21 mai dans le cadre d'un stage sur les enseignements de Hildegarde de Bingen. Ce sera un concert qui sera principalement orienté sur les chants de Hildegarde de Bingen mais aussi sur des chants médiévaux de manière plus générale. Ce sera interprété par Claudia Reggio, Sarah Taboada et moi-même. Le 11 juin, il y aura Laurence Schulig et Marlotinesse. Ce sera un piano voix qui s'appelle Horizon. Et le 2 juillet, nous aurons un concert encore un peu plus particulier parce que ce sera dans le cadre de la fête de la Saint-Hiebaud, qui est le Saint-Patron du lieu. Donc ce sera un moment encore plus festif avec un ensemble qui s'appelle La Travesia et qui fait de la musique baroque sud-américaine. Et donc tous ces concerts seront dans le registre de la musique sacrée. Donc on va voyager de Brahms à Vivaldi, en passant par Corrette, Guillaume de Machaud et d'autres. Rendez-vous les dimanches 30 avril, 21 mai, 11 juin et 2 juillet à 15h pour passer un très beau moment de musique à Gorze. L'entrée est libre avec participation au chapeau. Un pot de l'amitié sera par ailleurs proposé à l'issue du concert et vous pourrez même en profiter pour faire une balade autour. Car vraiment, les alentours d'ailleurs sont magnifiques. Un site internet pour en savoir plus et d'ailleurs, ça vous permettra au passage de vous renseigner également sur les stages de méditation, les retraites et différentes rencontres avec des philosophes écrivains qui sont organisés tout au long de l'année. Changement de registre à présent avec une jeune femme qui est aujourd'hui maîtresse de cérémonie de son propre cabaret. Je veux parler de Clara Morgan qui se produira avec tous ses artistes sur la scène du NEC à Marly, Rencontres. Clara Morgan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Merci de m'inviter. Merci de la chance d'être à vos côtés aujourd'hui. C'est tout simplement parce qu'on va pouvoir assister au cabaret Clara Morgan. Ce sera le 28 avril prochain au NEC de Marly. À l'époque, il y a quelques années, quand vous avez lancé ce cabaret, vous l'avez créé, vous avez réalisé un rêve de gosse, comme on dit ? Oui, il y a six ans déjà. Donc, j'ai rapidement fait le bilan de mon hyperactivité. Je me suis dit, OK, tu es une artiste, tu es une créative, ça n'y a pas de problème. Alors, j'ai tout essayé. J'ai sorti trois albums, j'ai joué dans deux pièces de théâtre, j'ai présenté huit émissions télé, voilà. Donc, oui, tous les arts me plaisaient. Et c'est vrai que rapidement, j'ai eu envie, besoin de me structurer. La naissance de ma fille a beaucoup joué aussi là-dessus. Et c'est vrai que le cabaret est entré dans ma vie en apportant une réponse globale. C'est-à-dire que c'est un terrain de jeu qui me correspond à merveille parce qu'on peut créer un écrin de liberté dans lequel tout est possible. Et c'est vrai qu'on chante, on danse, on a une très grande interaction avec le public. Et tout ça n'est pas permis dans les concerts ni dans les pièces de théâtre. Donc, je pense que j'ai trouvé ce qui me correspond le mieux. Et surtout, parce que je n'aime pas être seule. Pour moi, partir en concert solo, ce n'est pas trop d'intérêt. J'ai créé une troupe autour de moi et je mets des artistes de talent en lumière. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça, vous le dites, il y a une troupe. C'est comme une famille, finalement. Vous vous êtes choisie. J'ai à mes côtés Martial, qui est mon monsieur loyal humoriste slash chanteur, slash co-auteur. C'est tous les sens du cabaret. C'est le rire et aussi faire rêver avec les strass, les paillettes, la beauté. Voilà, une effeuilleuse burlesque, Caprice Belle Flower, qui mène l'effeuillage au rang d'art. Margot, qui empile jusqu'à six chaises et qui performe tout en haut, qui est aussi maîtresse du feu. Acrobate, bien sûr, j'ai un couple de main à main qui fait de la danse acrobatique. On a un duo cerceau, qui est un duo athlétique, mais aussi érotique, clairement. Donc, amener la performance dans le rêve, ça, ça me plaît. On a la vice-championne du monde de Paul Exotique, qui s'appelle Ophélie. En fait, les talents sont mis en avant par des tableaux solos, par des tableaux de groupe, mais tout est lié par un fil rouge. Et puis moi, je chante, je danse et oui, je fais tout ce que je rêve de faire depuis très longtemps. Vous avez évoqué le glamour et la sensualité, l'érotisme. L'érotisme, pour vous, qu'est-ce que ça représente ? L'érotisme, c'est l'amour. L'érotisme, c'est créer, érotiser le quotidien des gens. Et je trouve qu'il n'y a jamais assez d'amour. On manque terriblement d'amour dans ce monde. Les couples, entre eux, travaillent, sont surmenés, ont une vie chargée. Et moi, je ne sais pas faire grand-chose d'autre que d'essayer d'apporter un peu de rêve, de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance, en proposant des artistes différents, en ayant des propos un peu hors cadre différents. Et je parle de féminisme, je parle de plein de sujets qui me portent à cœur. Et encore une fois, pour moi, c'est l'occasion de rencontrer les gens qui me rencontrent aussi. C'est un partage énorme. Et je veux vraiment qu'ils vivent une parenthèse un peu enchantée, hors de leur quotidien, parce que la vie n'est pas facile, que moi, ça me fait tenir debout, ce métier. Parce que sinon, je suis très malheureuse de voir certaines choses dans le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont besoin de se divertir. Et moi, j'ai besoin de divertir aussi les gens. Ça me divertit moi-même. Donc, tout a un sens avec ce cabaret. Vous le dites d'ailleurs dans un extrait de spectacle que j'ai pu voir. Vous le dites, ça peut permettre peut-être à certains coups de raviver la fleur. Ah oui, oui, complètement. J'adore dire ça. J'ai dit, bon, on est clair. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Et donc, je les prends en partie. Il y a beaucoup d'humour et je me moque de moi-même. On se moque de... Enfin, je veux dire, il y a de l'humour. Je me balade à travers les gens. Je leur parle. J'en fais monter sur scène. Et c'est ça que permet le cabaret, que ne permet pour moi aucun autre art. Ni le théâtre, ni la... Voilà, donc cette interaction, cette liberté, il n'y a que le cabaret qui me l'a offert. Oui, d'ailleurs, le cabaret, c'est aussi ce travestir. Vous l'avez chantée, cette chanson ? Je la chante tout le temps. C'est une chanson que j'adore. C'est ça. Et il y a une grande part masculine en moi. Je sais que c'est un peu secret. Enfin, je veux dire, personne n'est au courant tellement de ça. C'est pas sur ça que j'ai joué le plus dans ma vie, on va dire. Mais par contre, j'ai une grande part de masculinité en moi. J'aime diriger. J'aime créer un univers. J'ai plusieurs entreprises. Je suis une artiste entrepreneuse. C'est-à-dire que je suis profondément artiste, mais je n'ai pas du tout envie d'attendre qu'on vienne me chercher. Donc forcément, je suis obligée d'entreprendre. Et on peut... Voilà. On a tous une part de féminité, de masculinité. On dit souvent que les hommes ont du mal à exprimer leur part de féminité. Et mon mari fait très bien ça. Et je fais aussi l'inverse. Et je pense que c'est important de ne pas catégoriser trop les gens. Et c'est aussi un message qui dit qu'on est tous l'autre, même si on est différents. Il y a une part de l'autre en nous. Voilà. Et travesti, pour moi, ce n'est pas que travesti au niveau du sexe. C'est travesti. Et c'est la liberté aussi. C'est ça. Ce travestir, c'est aussi montrer un visage imaginé, créé, inventé, modélisé pour l'autre. Parce qu'on est aussi celui-là. Je suis un travesti de vos corps, de vos âmes, de vos rêves, de vos drames, travesti de vos jours, travesti de vos nuits, travesti de vos amours, travesti de vos vies. Est-ce qu'il a fallu, pour vous, est-ce que ça a été compliqué peut-être de gommer l'image ? Je n'ai jamais essayé de faire ça. Non, jamais. Certainement pas, parce qu'aujourd'hui, ça m'aurait vraiment posé problème. Parce que moi, j'ai toujours surfé sur la vague de l'érotisme, de la sensualité et de la beauté. Parce que déjà, c'est comme ça que les gens m'ont connue. Et je me suis posée la question assez rapidement de savoir qu'est-ce qui était à ma portée au final ? Qu'est-ce qu'on m'autoriserait à faire avant d'essayer d'enfoncer les portes ? Et en réalité, j'avais un boulevard. Parce que l'amour, parce que la sensualité, parce que l'érotisme, ça parle à tout le monde. Et qu'on peut faire des tonnes de choses. On peut faire du spectacle, on peut faire de la musique, on peut faire de la lingerie, on peut faire des toys. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Mais j'ai vraiment deux entités aujourd'hui. Le spectacle, les couples viennent s'en canailler, se divertir. Ils viennent aussi à mon store acheter de la lingerie, des toys, essayer de romantiser, d'érotiser leur quotidien. Donc en fait, c'est les mêmes gens et le message est identique. C'est l'amour. Est-ce qu'on reste plus dit peut-être un peu par rapport à ça, vous pensez, en France ou pas ? Je ne connais que la France. Donc j'ai toujours du mal à parler de ceux que je ne connais pas. On dit que les Belges sont beaucoup plus détentes avec la sexualité, que les Américains beaucoup plus prudes. Donc moi, j'ai trouvé un monde dans lequel je peux être libre, m'exprimer. Sinon, je serais partie. Donc je dirais que la France, c'est un esprit libre où la femme a totalement le droit de prendre le pouvoir. Pour revenir au mot cabaret, dans son stricte définition, en tout cas, moi, quand j'entends cabaret, je pense au film de Bob Foss avec Liza Minnie. Est-ce qu'elle vous parle ? Est-ce que c'est quelqu'un qui devrait référente peut-être ? Oh, j'en ai plusieurs. Il y a Miss Tinguette, effectivement. Il y a des grandes figures, Lynn Renaud, même, du cabaret, qui ont rayonné à l'international, à Vegas. C'est des femmes inspirantes, mais ce n'est pas spécialement des femmes de cabaret qui m'inspirent. Moi, c'est des femmes qui ont rayonné et qui ont imposé leur style, comme Barbara. Barbara, moi, je suis totalement fan. Un jour, peut-être, j'oserai chanter ses chansons. Mais je reprends La Parisienne de Marie-Paul Belle, que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime bien les années 70. Et même, d'ailleurs, dans ma chanson travestie de Starmania, on a fait un remix qui est extrêmement actuel, un peu sur le modèle de Week-end, avec un titre électro, avec des tendances acoustiques 70. Et j'aime bien la musique. Et donc, du coup, ça me permet de faire de la musique, le cabaret, aussi. Et oui, c'est ça. Et si vous étiez une chanson, Clara Morgane ? Oh, je serais la vie en rose. La vie en rose ? Oui, parce que c'est une décision, le bonheur. Et si vous étiez un film ? Je tenterais d'écrire le mien. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ben oui, mais je dis ça pour tout le monde. Chacun a le droit d'écrire sa vie. Et si ça existe déjà, c'est que c'est déjà pris. Il faut inventer sa vie. C'est comme ça que moi, j'ai trouvé le bonheur, en tout cas. Pour conclure, comme je demande toujours, comment vous convaincriez les téléspectateurs ? Moi, je pense que c'est déjà fait, ils sont déjà conquis. Mais pour de venir, c'est ça. Ben, c'est simple. Si vous n'avez rien à faire à Marly, le 28 avril, je vous propose d'avoir la curiosité de venir découvrir mes artistes, notre univers, notre joie, notre tendance à l'humour et à la décontraction, à la liberté. Parce que je pense qu'on peut être une petite parenthèse enchantée dans vos vies. Donc, venez vous amuser avec nous. Et nous, on fera tout notre possible pour être à la hauteur de cette espérance. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Ne vous reste plus qu'à réserver vos places. Refermons à présent cette boîte à malice avec le tout nouveau titre et avec lui le tout nouveau clip du groupe électropop Pulsar. Son nom, Requiem. Un Requiem qui pourrait bien réveiller les morts. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Montdorff-les-Bains.